alors docteur on revient et nous sommes sur les méthodes généralement quelles sont les méthodes de planning familial nous pouvons classer les méthodes de contraceptives deux grands groupes il s'agit de... Docteur excusez moi on parle de planning familial mais vous avez encore évoqué vous venez d'évoquer un mot là contraceptive la contraception le planning familial bon et si nous sommes en train de quand on parle de la contraception c'est juste l'ensemble des méthodes qui visent à empêcher la subvenue d'une grossesse tout à fait ça c'est une très bonne question je reviens la planification familiale quand j'ai donné la définition de la planification familiale j'ai parlé d'espacé la naissance de donner la naissance au couple qui en ont besoin ça veut dire que vous comprenez que dans la planification familiale il y a aussi la gérance la gestion des maladies tout à fait qui peuvent empêcher un couple d'avoir la grossesse à ne pas confondre avec les méthodes de contraceptives tout à fait on est d'accord voilà dans la planification familiale il y a pour permettre à un couple d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent on voit ici un ensemble d'événements un ensemble des choses à faire peut-être même un suivi médical pour permettre en couple d'espacé les naissances on voit ici des méthodes qui vont permettre d'empêcher la subvenue d'une grossesse encore appelée méthode contraceptive tout à fait donc je vois que c'est clair j'espère que c'est clair non c'est clair à ne pas confondre les méthodes contraceptives avec la planification familiale regroupe tout cela à l'intérêt de la planification familiale il y a le suivi le suivi pour des cas d'infégondité des cas d'incide de chute et aussi les méthodes qui empêchent la subvenue d'une grossesse voilà voilà non là c'est clair donc je veux dire nous sommes en train d'entamer une partie voilà c'est ça que je veux dire c'est un chapitre très basse la santé de reproduction nous sommes en train d'entamer une petite partie de la planification familiale qui est la contraception qui est la contraception on est d'accord j'ai rééteint ma définition là c'est l'ensemble des méthodes visant à empêcher la subvenue d'une grossesse voilà la contraception je crois pas qu'on peut utiliser une méthode pour empêcher la subvenue d'une grossesse disant qu'on en vient d'aider un couple à avoir les enfants vous comprenez que c'est une partie ok la précision en vaut la peine disait que parmi les méthodes contraceptives c'est à dire des méthodes empêchant la subvenue d'une grossesse nous avons deux grands groupes et les méthodes dites modernes et les méthodes dites naturelles parmi les méthodes modernes nous avons aussi quatre grands groupes on peut les placer en quatre sous-groupes et il y a les méthodes hormonales que ce soit les contraceptives ou recombinées c'est à dire des comprimés mamides et les contraceptives ouro progestatifs les injections qu'on appelle les injectables il y a les implants aujourd'hui on appelle régulièrement le jadel donc vous voyez que parmi les méthodes hormonales il y a les comprimés il y a les injectables et il y a le le jadel maintenant il y a deuxième sous-groupe des méthodes de barrières c'est à dire on met quelque chose pour empêcher à tout prix le spermatozoïde de rencontrer l'ovule et ici on parle on va avoir fait au condom on va avoir ce qu'on appelle les spermicides on va avoir on va avoir ici les diaphragmes ils sont un peu comme les préservatifs on va avoir aussi ce qu'on appelle les capes cervicales et troisième groupe il y a ce qu'on appelle le dispositif intra-utéril de tout à l'appeler le sterlet et comme quatrième sous groupe on a ce qu'on appelle les méthodes chirurgicales et là je veux juste un peu plaisir c'est que la méthode chirurgicale est irréversible du moment où on choisit la méthode contraceptive la méthode chirurgicale par exemple il y a ce qu'on appelle ligature de trompe il y a ce qu'on appelle chance chez la femme et il y a chez l'homme ce qu'on appelle la vasectomie du moment où quelqu'un choisit une méthode chirurgicale qu'il sache qu'il n'y a plus de moyens de faire le retour maintenant parlant des méthodes des méthodes naturelles et à ce qu'on appelle abstinence périodique méthode de calendrier le docteur l'autre là alors que c'est l'autre là tranquille il suffit de maîtriser son cycle il suffit de maîtriser son cycle à la période fégane une femme n'importe qu'une pour ça et à bon d'autres méthodes les méthodes de la glé cervicale c'est à dire à la période fégane on observe souvent un peu de la glé il y a la méthode aussi de on appelle ça c'est un taux thermique c'est la variation de la température vaginale il y a la méthode qu'on appelle à mama méthode de l'allaitement maternel et de l'améliorer et la méthode souvent efficace jusqu'à six mois dans certaines conditions il faut l'allaitement dite maternelle exclusif c'est-à-dire la mère ne donne rien d'autre à l'enfant que le lait maternel ça qu'on appelle la méthode de mama allaiter la méthode basée sur l'allaitement maternel et de l'améliorer rien d'autre même pas l'eau et que la mère allait au moins au minimum huit fois par 24 heures deux jours comme de nuit là c'est très difficile pour les femmes qui travaillent tout à fait nous savons qu'après deux mois le congé de manuilité là ça devient très compliqué donc bon par des méthodes naturelles sont des méthodes difficiles mais beaucoup d'eux il y a certaines familles mais en campagne peut-être qu'en campagne en campagne ça peut se faire mais en campagne pas au champ il y a les travaux champais voilà mais la maman elle a l'enfant au dos non elle est en train de donner un peu ah bon c'est ça si elle réussit voilà je trouve qu'en campagne c'est plus difficile parce qu'en campagne pratiquer l'allaitement maternel exclusif c'est souvent très difficile tout le temps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on donne à l'enfant donc bon voilà un peu les différentes méthodes les méthodes modernes et les méthodes naturelles tout à fait chez vous comprenez que notre chef d'auteur ne peut pas entrer en profondeur dans chaque méthode parce que c'est vraiment long comme il a dit oui oui c'est vraiment long et c'est juste aujourd'hui de sensibiliser tout à fait et si vous voulez connaître davantage les désavantages comment ça se passe les méthodes comment ça se passe oui les différents méthodes les avantages et les inconvénients de chaque méthode il faut seulement se diriger à un personnel de santé vraiment aguerri mais dans tous les cas si vous rencontrez un personnel de santé qui n'a pas d'informations il va t'orienter tout à fait pas quelqu'un peut se permettre d'expliquer ce qu'il ne connait pas tout à fait mais moi personnellement parlant quand je vous ai dit que le chapitre de santé de reproductions est très vaste et passé il y a des parties où je réfère à un gynécologue tout à fait toujours avec votre humilité docteur et ça c'est très important docteur non c'est très important alors docteur j'ai une autre question là ça doit peut-être être avant dernière la recevabilité médicale quels sont les critères vous pouvez parler un peu d'illigibilité oui quels sont les critères d'illigibilité bon nous pouvons classer en plusieurs catégories nous pouvons classer je crois que c'est classer en quatre catégories comme première catégorie il y a l'état où l'utilisation de la méthode la méthode contrassative n'appelle à aucune restriction parce que c'est bien vrai il y a des pays qui refusent l'usage des méthodes contrassatives tout à fait il y a des pays qui refusent oui il y a des pays qui refusent on veut qu'on accouche, on veut la main neuve donc il faut d'abord on peut classer la première catégorie pour donc qu'on peut dans les pays où on peut utiliser la méthode dans toutes ses confines mariés, célibataires ou pas donc il y a aussi ça bon comme deuxième catégorie je pense qu'il y a aussi les états ou les avantages les avantages des méthodes contrassatives qui emportent je vais dire les inconvénients les risques les risques théoriques les risques théoriques ou avérés donc voilà un peu la deuxième catégorie donc c'est-à-dire des états où les avantages vont emporter sur les risques qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risques on est d'accord on est d'accord ça c'est la la recevabilité médicale et il y a comme troisième catégorie des états où les risques théoriques ce qu'on pense théoriquement parce que ce n'est pas toujours ce qui est en portant généralement sur les avantages de l'emploi de la méthode bon c'est aussi un peu comme la catégorie 2 mais l'emploi de la méthode n'est pas au niveau des catégories toi n'est pas recommandé mais on peut utiliser si on voit que les avantages emportent sur les les inconvénients sur les risques bon comme quatrième catégorie je crois il y a aussi des états où les risques je veux dire les risques je ne sais pas comment il va expliquer les états où les risques équivalents je ne sais pas si c'est le mot oui oui bon c'est un peu disons que les trois docteur disons que les trois les trois états sont très importantes ok voilà sont très importantes donc comme on l'a dit il faut toujours se rapprocher il faut toujours se rapprocher auprès d'un personnel médical pour d'un peu d'informations cher et d'un autre ne dites pas que moi je coupe les questions comprenez tout simplement que dans tous les cas celui qui a besoin d'informations il se rapproche il se rapproche parce que quand on commence à entrer dans la profondeur il faut voilà ça devient très compliqué même s'il y a des choses voilà tout le monde ne comprend pas et pourtant il faut utiliser voilà nous pourrons juste sensibiliser mais celui qui a besoin de plus d'informations il se rapproche il se rapproche voilà il se rapproche alors docteur vraiment merci et il y a une dernière question les conseils absolument les conseils que vous pouvez donner à nos mamans enfin à toute la population sur le planning familial ce que je dirais juste ici nous avons essayé de sensibiliser la population leur faire comprendre que planification familiale ne veut pas tout simplement dire qu'on va vous empêcher à avoir vos enfants tout à fait donc étant donné que si vous avez déjà compris que la planification familiale peut c'est un service qui peut vous permettre d'en avoir des enfants c'est un service qui peut vous permettre d'espacer les naissances je crois que je ne veux plus vous donner des conseils de vous rapprocher vers ce service tout à fait automatiquement ça se comprend tout à fait vu tous les avantages je crois pas que nous avons parlé des inconvénients nous avons parlé juste des risques oui des risques mais on n'a pas parlé des avantages mais ces risques sont le plus souvent théoriques voilà donc je vous conseille à chacun de se rapprocher éviter de prendre aller prendre l'information à la source avant d'utiliser une quelconque méthode vous allez prendre l'information à la source quand vous allez prendre l'information à la source vous aurez des vous allez voir que le service de planification familiale est un service qui est là pour le bien-être familial tout à fait ouf docteur c'était chaud je voulais remercier et vraiment merci de toujours penser à nous tout à fait nous serons toujours disponibles tout à fait au centre de santé de merveille à la maturité effectivement oh ok chers internaute merci de m'avoir écouté merci de m'avoir de m'avoir je vous souhaite bonne journée et à la prochaine à la prochaine merci